Les Portugais ont célébré samedi le 46e anniversaire de la révolution des œillets en chantant à leurs fenêtres. Ils ont ainsi pu contourner l'interdiction de se rassembler en raison de la pandémie. Noa Bézir. S'il est une date symbolique au Portugal, c'est celle du 25 avril. Chaque année, le pays se rassemble et se souvient qu'en 1974, des capitaines de l'armée lancèrent ce que l'on appelait plus tard la révolution des œillets. Ce jour-là, dans les rues de Lisbonne, les soldats avaient accroché des fleurs d'œillets à leurs fusils. Chaque 25 avril, les Portugais célèbrent le renversement d'une dictature vieille de près d'un demi-siècle et l'avènement de la démocratie à travers les traditionnels défis les populaires. Ce samedi, ils ont été très nombreux. Peuillet rouge à la main et saluant leurs voisins depuis leur balcon, a entonné la chanson « Grandola Villa Morena », symbole du coup militaire qui a mis fin à 48 ans de dictature fasciste et 13 ans de guerre coloniale. Au Parlement, des responsables politiques ont participé à une cérémonie réduite à minima afin de respecter les règles sanitaires de distanciation sociale. Le 25 avril est une journée essentielle qui doit être commémorée. C'est un temps exceptionnel de douleurs, de souffrances, de deuils, de séparations et de confinement qu'il importe le plus d'évoquer la patrie, l'indépendance, la république, la liberté et la démocratie. Le peuple portugais a tenu à célébrer le 46e anniversaire de la Révolution des œillets. Depuis leur balcon, les rues sont désertes car le pays reste en état d'alerte sanitaire. Depuis l'apparition du Covid-19, le Portugal, le pays frontal avec l'Espagne, n'a pas été aussi durement touché que son voisin. Selon un bilan officiel, le pays a enregistré près de 880 morts et plus de 23 000 cas déclarés de Covid-19.